bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme ce dimanche prêt pour quatre longues semaines de WODZOOM ou pas ? yes ! aujourd'hui en tout cas on vous propose un super entraînement un bon entraînement un sprint les sprints c'est des entraînements qui vont aller chercher dans l'intensité et vous allez travailler et sentir un petit goût de sang dans la bouche à la fin de l'entraînement ça va être ça l'objectif vous aurez deux mouvements un mouvement vous allez faire une flexion sur les membres inférieurs et un mouvement vous allez faire une flexion et une extension sur les membres supérieurs le premier mouvement le gobelet squat démontré par Antesh ça va ressembler à ça le matin reprend plus large encore les pieds mon salaud ok la largeur des pieds c'est la largeur des épaules le gobelet squat l'idée attend c'est d'avoir une charge qui est devant vous vous pouvez prendre n'importe quelle charge vous pouvez même prendre un bébé l'idée ça va être de garder une tension ici donc d'avoir une tension au niveau du bras c'est pas de la garder proche de vous devez éloigner un petit peu la charge l'objectif ensuite ça va être d'engager vos abdos fort et d'attaquer le mouvement en poussant les hanches vers l'arrière et vers le bas pour aller plus bas que la ligne des genoux comme ceci et ensuite de revenir en position complètement debout avec les jambes clairement tendues vous allez faire en sorte de regarder toujours devant vous pour rester le plus droit possible prenez une charge qui vous permettent de faire les trois tours unbroken le premier tour vous avez 21 reps le deuxième 15 le troisième 9 le deuxième mouvement ça va être le le handstand push up yes one keep things ok en option ça serait le push press et après j'explique du coup le kettlebell jaune il sert à rien non c'est bien super ok tu peux relâcher antoine donc l'objectif là dessus ça va être de faire en sorte de partir d'une position vous êtes ici et d'amener vos bras dans une position vous êtes ici je parle pendant la démo excusez moi du coup de là à là l'idée ça va être d'avoir les coudes légèrement vers l'avant que vous soyez sur les handstand push up que vous soyez sur le push press et d'arriver avec les bras complètement tendu en faisant en sorte de repousser la charge la charge du kettlebell sur le presse ou la charge du bodyweight sur le handstand l'idée si vous pratiquez le keeping ça va devenir poser vos fesses au mur de ramener vos genoux vers votre poitrine de contracter fort vos cuisses et vos jambes et enfin de terminer avec les jambes complètement tendu maintenant en warm up vous allez avoir un petit travail 30 secondes de handstand all ça va ressembler à ça du coup vous avez vos mains à un pied du mur vous avez fait en sorte de garder vos bras complètement tendu les jambes complètement tendu 30 secondes d'effort 15 secondes de repos vous descendez vous enchaînez avec le deuxième mouvement le deuxième mouvement je m'en rappelle plus donc je vais regarder discrètement le tableau à l'air squat c'est vrai du coup on va travailler l'air squat vous allez vous concentrer à casser la parallèle donc la hanche vers l'arrière vers le bas ce que vous allez faire aujourd'hui vous pouvez donc travailler là dessus mais vous pouvez aussi travailler face à un mur pour permettre d'améliorer un petit peu l'axe de votre squat dans le front frontal dans le sens où vous allez répartir votre poids du corps sur l'avant et l'arrière du pied vous devez être clairement au milieu comme si vous étiez entre deux parois ça va donner ça yes et ensuite on remonte toujours en gardant la courbure du dos neutre sur l'ensemble du mouvement une fois que vous avez fait vos 15 secondes de repos vous repartez avec 30 secondes de au long hall ça va ressembler à ça Antoine il adore rock c'est auto holo rock qu'est-ce qu'il dit discrètement dans le micro ok on fait holo rock ok avec les genoux fléchis Antoine en option en option ouais ok excellent tu peux relâcher donc l'objectif ça va être de vraiment faire une bascule de l'avant vers l'arrière en faisant en sorte d'avoir cette zone là toujours active vous devez pas relâcher revenir vous devez rester actif et bouger c'est important pour maintenir votre midline active ce que vous allez retrouver quand vous allez faire des jerks ce que vous allez retrouver quand vous allez faire l'after party par exemple ce que vous allez retrouver quand vous allez courir etc etc maintenant l'after party justement vous allez travailler le handstand walk le handstand walk l'idée aujourd'hui ça va être de commencer à faire bah soit vous pouvez refaire le 21.1 c'est une bonne alternative il faut dire la vérité pour travailler le handstand walk sinon la bonne idée c'est de se mettre contre le mur face au mur et de faire des déplacements latéraux ça va ressembler à ça bah lui il s'est mis au dos au mur mais ça marche aussi non non ça marche aussi t'inquiète Antoche la montée on va faire des déplacements latéraux de cette manière là ok tu peux redescendre Antoine donc ça ça peut être une première approche l'idée ça va être de faire en sorte de repousser le sol là aujourd'hui on va vous demander de regarder le sol parce que c'est difficile de rester équilibré dans cette position là l'idée c'est de regarder le sol pour regarder où vous allez et de faire en sorte de garder vos bras complètement tendus et de déplacer vos mains de cette manière là donc vous allez jouer avec les épaules en les levant et en les amenant dans vos oreilles vous pouvez le faire en étant sur place et faire quelques pas si vous avez trois mètres chez vous vous pouvez commencer à faire ça 1 2 3 et je descends et je recommence et sinon le mouvement final ça serait la marche sur les mains ça va ressembler à ça Antoine regardez ses mains elles se lèvent très peu ok tu peux relâcher Antoine donc oui c'est pas une marche sur les mains parfaite à la Alizou 2D de Alizé du sud de la France mais c'est une marche sur les mains qui est quand même efficace et qui vous permet de vous déplacer le but c'est d'amener les épaules dans les oreilles garder les bras tendus et de se déplacer avec les mains qui frottent le sol le plus possible maintenant vous essayez de retrouver le holo que vous aviez tout à l'heure allongé le plus possible bien sûr on est un petit peu comme ça mais au fur et à mesure vous allez gagner en technique vous allez commencer à serrer de plus en plus ça et ça va vous aider merci Cassie pour la vidéo merci Antoine pour les démonstrations merci moi même pour avoir parlé et dis que des conneries et du coup on se retrouve ce midi pour le zoom avec Lucas sur le numéro de réunion 21 15 9 75 001 mot de passe CF Louvre et enfin vous pouvez retrouver également le zoom avec Eugénie à 17h merci 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 Sous-titrage ST' 501